Hello chers élèves, nous poursuivons notre chapitre sur les nombres entiers et décimaux et on va parler de ce qu'on appelle les zéros inutiles. Dans l'écriture d'un nombre décimal ou d'un nombre entier, parfois on peut rajouter des zéros mais qui ne vont pas changer le nombre lui-même. Et quelle est la règle à savoir ? En fait, ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut écrire ou supprimer des zéros à droite de la partie décimale et à gauche de la partie entière sans changer le nombre. On a un exemple ici, on a dit qu'on peut les retirer ou à gauche de la partie entière ou à droite de la partie décimale. Ici, quand vous comparez 0,52 et 52, là on a un zéro à gauche de la partie entière. Ça c'est la partie entière. Puisque comme c'est un nombre entier, ça veut dire que sa partie décimale fait 0. Alors ici, le zéro qui se trouve à gauche du 52, il est inutile. C'est pour ça qu'on peut dire que 0,52 et 52, c'est pareil. Donc au lieu d'écrire 0,52, on écrit tout simplement 52. Passons maintenant au deuxième exemple. 11,00 et 11. On a dit qu'on peut supprimer des zéros à droite de la partie décimale. Alors, comme vous pouvez le constater ici, on n'a que des zéros dans la partie décimale. Donc on peut tous les deux les supprimer. Ce qui veut dire que 11,00, c'est pareil que 11. C'est le même nombre. Donc on peut, les deux zéros sont des zéros inutiles. Dernier exemple, enfin avant dernier exemple, 43,890 et 43,89. Est-ce qu'il y a des zéros à gauche de la partie entière ? A gauche de la partie entière, il n'y a pas de zéro. Est-ce qu'il y a des zéros à droite de la partie décimale ? Eh bien, à droite de la partie décimale, j'ai un zéro ici. Ce qui veut dire que je peux l'enlever. Et donc ce zéro est inutile. Et on obtient donc du coup ce nombre-là. Ce qui veut dire que ces deux nombres sont absolument égaux. Et enfin, dernier exemple. Ici, 3,08 et 3,8. Est-ce que c'est la même chose ou pas ? Est-ce qu'il y a des zéros à gauche de la partie entière ? Ici, à gauche de la partie entière, il n'y a pas. Est-ce qu'il y en a à droite de la partie décimale ? À droite, il n'y en a pas. Par contre, il y a un zéro ici. Nous, tout ce qu'on peut enlever, c'est ou les zéros qui sont à gauche de la partie entière, ou les zéros qui sont à droite de la partie décimale. Là, le zéro, il est entre les deux. Donc, on ne peut pas l'enlever. 3,08, ça doit rester 3,08. Et donc, ce n'est pas pareil que 3,8. On va donc dire que c'est différent. Et le signe différent, c'est un égal barré. Voilà comment on peut, et c'est ce dont il faut que vous vous rappeliez, c'est que les zéros inutiles ne doivent pas être écrits dans vos calculs. Vous pouvez les utiliser sur votre brouillon, mais pas dans les calculs que vous aurez à faire. Alors maintenant, je vous laisse recopier la partie du cours qui se trouve ici. C'est parti. C'est parti.